Une politique éducative d'établissement, pour qu'elle soit efficace, il y a des points de vigilance qui sont essentiels et qui me font dire qu'il y a des politiques éducatives d'établissement qui manquent d'efficacité, ne serait-ce que par exemple parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Les enquêtes locales de climat scolaire sont des outils de ce diagnostic formidable, extrêmement précieux, qui évitent l'affrontement parfois dans des équipes, dans des réunions. On est dans la médiation, on regarde ensemble, à travers l'outil, les données qu'on a ensemble, qu'est-ce que l'on peut faire. Et c'est un outil cohérent, logique, et après tout dépend de ce que l'on en fait. Dans chaque académie, maintenant, on peut considérer qu'il y a des acteurs qui accompagnent l'interprétation des résultats des enquêtes climat scolaire et qu'il y a des ressources. La mission ministérielle de prévention de lutte contre les violences à l'école, violences scolaires, peut vous aider dans cette direction-là. Elle est très armée pour cela. La concertation, bien sûr. Le rapport que nous avons rendu avec Jean-Michel Helfandari, il y a un peu plus de deux ans, sur les mécanismes de concertation, montre très très bien que la qualité des dispositifs de concertation est essentielle. Et que, notamment, la concertation informelle, l'encouragement du chef d'établissement va jouer pour beaucoup dans la recherche de solutions. Le volontarisme et l'engagement bienveillant est exigeant de tous. Améliorer le climat scolaire, c'est agir au quotidien, au quotidien, de manière permanente et agir à tous les niveaux de la part de tous. C'est-à-dire s'entendre, cela suppose de s'entendre sur les normes des comportements non acceptables de ceux qui ne sont pas négociables et de ce que l'on attend. Le définir ensemble. La cohérence et la fréquence. Les chercheurs qui travaillent sur les outils propices à améliorer le climat scolaire disent que c'est la fréquence qui va faire la qualité d'une politique éducative. Si on fait dans une année trois ou quatre débats ouverts sur des sujets importants touchant la vie scolaire, cela ne suffit pas. Il faut, on sait que les espaces de parole doivent être fréquentés à raison d'une fois tous les 15 jours ou trois semaines minimum. Sinon, ils ont peu d'impact. Pour qu'un élève se sente mieux, il doit être partie prenante d'espaces de parole avec des débats, des discussions avec ses camarades de manière régulière. C'est le premier critère. Les deux enquêtes que j'ai menées à la réunion sur ces objets-là, le premier critère qui apparaissait, c'était la fréquence. Les professeurs qui le faisaient disaient qu'il n'y a pas assez de fréquence, il n'y a pas d'efficacité. Donc, vous voyez, c'est des choses très terre-à-terre et très concrètes. Des projets collectifs, ce qui veut dire que dans un parcours citoyen, il faut que le parcours citoyen soit suffisamment dense. C'est ça que ça veut dire. S'il n'est pas assez dense, il n'y a pas suffisamment d'apprentissage et comportement, notamment lorsqu'on sait que ce qui est en jeu, ce sont les compétences psychosociales. Et les compétences psychosociales, on ne les évalue pas au terme d'une séance ou d'une séquence. On les évalue au terme d'une année. Mais on voit comment l'élève arrive à mieux se comporter, à mieux régler les problèmes, à mieux faire preuve de résilience. Ça s'évalue sur une année, pas au terme d'une séance. Les projets collectifs, notamment lorsqu'ils sont socialisés, ça veut dire lorsqu'ils sont montrés, le faire ensemble et le parler ensemble, déjà dans les familles. On ne joue plus beaucoup dans certaines familles, il y a des jeux de société, on ne joue plus ensemble. On ne se parle plus parce que de nombreux sociologues décrivent ce phénomène dramatique qu'est la désynchronisation des temps sociaux. C'est-à-dire des moments, il n'y a plus de moments où on se parle. À partir de 13-14 ans, il y a des familles où les enfants mangent devant les écrans. On ne se parle plus. Il n'y a plus de régulation des normes, de comportement à travers les temps de parole des repas. Et donc, l'école, ce n'est pas une famille, mais ça fonctionne un peu comme une grande famille, une école. Notamment lorsqu'elle est à taille humaine et lorsqu'il n'y a pas d'espace pour faire ensemble, pour parler ensemble, on est chacun dans son coin. Et on sait qu'il y a des lycéens qui consomment le lycée comme un lieu où on va consommer du cours, revenir pour avoir le baccalauréat ou le BTS. Et de fait, ces élèves-là sont certes ceux qui en ont le moins besoin de construire des compétences psychosociales. Mais on voit bien tout l'intérêt pour la communauté en général que de réserver des temps et des espaces pour qu'il y ait des interactions, des liens qui se construisent et que le climat s'améliore. Qualité des relations et de la communication, je vais y venir. Alors, dans la réflexion que je mène depuis un certain nombre d'années sur ces sujets-là, je me rends compte, et je n'ai pas encore trouvé de personnes qui m'aient opposé des contre-arguments, la question de la satisfaction des besoins psychiques fondamentaux est au cœur des problèmes de climat scolaire et de décrochage. Le bien-être, qui est très bien analysé, les questions de bien-être qui sont très bien analysées dans le rapport du Cnesco d'octobre 2017, nous disent combien les relations paritaires, les relations entre les élèves, les relations avec les enseignants et les relations familiales jouent énormément sur le bien-être des élèves. Le bien-être, c'est un bien avant tout, nous sommes des êtres sociaux, c'est un bien-être avant tout relationnel.